Tu peux m'incabiner, sans plus tarder, nous partons du côté du SPPG pour joindre le général Sekou Jamal Pendessa qui a dirigé cette marche pacifique qui a fini par virer à l'empoignade entre des journalistes, des hommes des médias qui s'étaient mobilisés à l'occasion du rond-point du port autonome de Conakry et une escouade de policiers. Nous l'avons en direct, Sekou Jamal Pendessa. Bonjour, chers camarades. Salut. Salut camarades, bienvenue. Alors, quel est le moral ce matin, quel est le moral du général que vous êtes et de toute la troupe après cette journée agitée, mouvementée que vous avez vécue hier ? Le moral est trop fixe pour ceux qui ont suivi la scène, savent que même pendant la débandade, le général était tranquille. Voilà, parce qu'il fallait coûte que coûte préserver l'image du SPPG, comme le disent nos statuts et règlements intérieurs. Le général incarne et préserve l'image du SPPG. C'est pourquoi même, je me suis réservé de fuir, malgré la fumée du gaz lacrymogène et des projectiles. Voilà, et jusqu'à présent, on tient bon. Bien. Alors, racontez-nous cette journée, Sekou Jamal Pendessa, de ce qu'il s'est passé au rond-point jusqu'à votre libération, votre placement sous contrôle judiciaire et la suite qu'il va y avoir dans ce dossier. Malheureusement, hier, les AJA n'ont même pas accepté qu'on mette en place le dispositif d'enregistrement des manifestants, parce que tout était prévu, on avait un registre pour identifier les gens, s'il ne fallait pas que tout le monde soit là. Ce sont des journalistes qui étaient invités, où on pouvait accepter quelques personnalités, la société civile par exemple, mais on avait mis un dispositif en place pour éviter les débordements. Malheureusement, ils sont venus perturber le travail de la commission d'accueil qui était sur place, et alors que le départ était prévu à 10h30, dès là, ils ont commencé à nous repousser vers la Banque centrale en quittant le port autonome, et puis il y a un agent qui dit non, là-bas c'est la présidence, il faut les ramener par là, on nous ramène vers notre itinéraire qu'on avait indiqué dans la lettre, c'est-à-dire pour un port autonome, Fédération guédienne de football, en passant par la cité-chemin de fer. Donc ils nous repoussaient, mais nous on cherchait à calmer les gars, on dit ne répondez pas à ces provocations, continuons le chemin, dans tous les cas, on est en train de suivre notre trajet, voilà, c'est l'objectif atteint. Donc nous on partait en standard de slogan, c'est arrivé au niveau de la cité-chemin de fer, qu'ils nous ont dit qu'on ne devait pas continuer le trajet encore, et en groupe il fallait qu'on parte un à un. J'ai dit mais comment est-ce qu'on va faire, laissez-nous partir, vous avez dit de ne pas rester sur place, on a quitté. Ils disent mais il faut prendre des motos-taxis, aller séparément. J'ai dit nous nous sommes des journalistes pauvres, là on n'a même pas pris des taxis-motos, est-ce que vous savez comment on est venu ? Donc mais finalement quand le responsable de la gendarmerie qui était sur place est venu, lui on a échangé, on s'est entendu sur quelque chose, malheureusement c'est ce qui a été violé par certains agents. Oui. Quand il m'a dit, comprenez nous nous sommes des exécutants, ce n'est pas nous qui avons pris la décision, si on vous permet de continuer par groupe, ça va nous créer des problèmes. Donc moi j'ai été sensible à cela, je lui ai dit ok, regardez ce qu'on va faire, calmez vos jambes ici, dites-les de ne rien faire, de ne pas tirer du gaz, et de ne pas attaquer un journaliste. De mon côté je vais aller négocier avec mes camarades pour qu'on puisse quitter ici sans problème. Ceux qui ont regardé la vidéo postée par Abdel Latif, ça se voit clairement dedans. Donc je quitte leur bloc, il y avait une distance je crois de quelques 10 mètres entre nous, je viens au niveau des journalistes, j'étais en train de leur expliquer. J'ai dit comprenez-leur un peu, puisqu'on a déjà fait plus de la moitié du trajet initialement prévu, on peut se limiter là, et j'ai dit qu'ils sont des simples exécutants. Avant que je ne finisse de leur expliquer le bien-fondé de ce qu'on pouvait faire pour éviter les problèmes, ils ont commencé à tirer du gaz automatiquement. Là il ne fallait pas, et ça a continué, ça a pleuvé de partout, et puis ils ne se sont pas limités à tirer du gaz lacrymosine, ils ont pour chercher les gens à les battre, tabasser des journalistes, des filles et des femmes notamment, ça m'a fait mal, parce que, comme je vous le disais, moi j'étais là, je marchais, je n'ai pas accepté de fuir, donc j'observais la série, j'en suis, tout le monde était devant moi, je regardais, plus ils frappaient les enfants, j'ai vu tous ceux qui ont été frappés. Là, on ne me l'a pas raconté. C'est ce qui m'a fait mal. Donc, il y a des journalistes qui ont été sérieusement violentés, est-ce qu'il y a eu des blessés, des cas de blessés ont été enregistrés dans les rangs ou pas ? Oui, il y a eu des cas de blessés, surtout il y a trois personnes qui souffrent beaucoup, dont une fille de Kavimedia qui a beaucoup plus souffert hier. Donc, ils ont blessé des gens, ils ont blessé des gens, malheureusement, ils ont gâté du matériel. Elle, par exemple, sa caméra a été endommagée, même notre mégaphone n'a pas été cargné, ils ont marché dessus, et puis ils jettent les gens dans le pic-off. C'était de la barbarie pure et simple. Alors que quand j'échangeais avec l'agent, lui aussi, je lui ai dit quelque chose qui l'a touché avant qu'on ne commence à se comprendre. Je lui ai dit, écoutez, si vous faites du mal aux journalistes ici, ce ne sera pas bon pour le pays. Évrons ensemble pour éviter une mauvaise publicité. Donc, tout de suite, il a compris. Donc, il y avait une entente entre nous qui gère ses hommes et que moi aussi, je puisse aller gérer les autres. Mais malheureusement, il y a toujours des éléments incontrôlés qui ont tout gâté. Oui, pour la suite, Manu. C'est que, Jamal, face à cette barbarie, justement, ces violences et ces matériels qui ont été déclus, est-ce qu'il y a derrière le SPPG en perspective de porter plainte ? Pourquoi pas contre l'État guinéen pour violence ? Puisque la mairie de Kaloum, qui en soi devait vous interdire de marcher, n'a pas interdit cette marche. Pour être honnête, la mairie avait interdit la marche. Je reviendrai sur ça. Maintenant, concernant une éventuelle plainte, le bureau d'Everbe se retrouver aujourd'hui en principe pour une réunion d'après manifestation. mais au moment où je vous parle, je suis déjà en ville, on a beaucoup de programmes aujourd'hui. Ça va être compliqué. Donc, on va voir dans les jours à venir si on va se retrouver et décider de la suite à donner... C'est la suite des actions à mener. Voilà. Évidemment. Ce qui reste clair, la question Guinée-Martin, tant que Guinée-Martin n'est pas libérée, c'est que le programme n'est pas fini. Il faut qu'on soit clair. Là, c'est seulement de dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est tout. Et concernant la mairie, vous venez d'affirmer en toute honnêteté que la mairie de Kaloum avait interdit cette marche à laquelle vous aviez appelé hier. Pourquoi alors avoir bravé cette interdiction ? Merci beaucoup. Parce que nous avons une histoire avec la mairie de Kaloum. C'est à chaque fois que j'aborde le sujet du rang hommage à Mme Aminata Touré, l'ex-maire, qui n'a jamais cédé à la pression pour interdire nos manifestations. Et toutes nos manifestations se sont très bien déroulées à Kaloum sans qu'il n'y ait de problème. Malheureusement, il y a un jeune qui est venu, jeune Souma de Manképa, qu'on connaît très bien, et qui se permet aujourd'hui d'interdire nos manifestations. Pour la première fois, c'était le 28 septembre 2022. Il a interdit une simple citine qu'on devait tenir devant la haque. Après analyse, on s'est dit bon, il faut laisser peut-être, il vient d'arriver, il n'a pas la maîtrise des dossiers qu'on lui dise que le syndicat n'a jamais organisé une manifestation violente. Donnons-lui le temps de s'imprégner de toute la situation. Donc, on a laissé. Cette fois-ci, si vous avez bien compris la démarche, on a commencé par donner un moratoire d'une semaine pour tous ceux qui pouvaient résoudre le problème d'une matin. On dit donc, faites-vous, mais quand on va annoncer des actions, on se fera aller non-retour. Quand on programme une marche, on va la tenir. Et la décision a été prise et au niveau de la base et au niveau du bureau que même si on parvient à interdire la marche puisqu'il n'y a pas de raison valable pour l'interdiction, on va marcher. C'était la raison principale. Donc, quand la mairie nous a répondu, on a tenu une réunion rapidement autour du sujet. J'ai appelé le secrétaire général pour lui dire, on a vu le courrier. Mais les raisons évoquées ne sont pas valables parce qu'on nous rappelle que les deux communiqués interdisant les manifestations systématiquement du CNRB sont encore en vigueur. C'est un rappel qu'on nous fait dans la lettre. Mais il se trouve que ce communiqué était en vigueur pendant que le 5 septembre, on a vu une mobilisation totale dans toutes les rues de Conakry. Alors que nous, on occupe une seule ruelle, on n'est même pas nombreux, le trajet n'est pas long. Et on a vu, quand le colonel Dumbuya revenait des Nations Unies, de l'aéroport jusqu'à la porte du Palais Mont-Mercain, il y avait évidemment une forte mobilisation, donc qui ont pris des heures sur la voie publique alors que pour nous, c'était juste un petit temps. On s'est dit, mais c'est inacceptable qu'on ait cette interdiction. Donc moi, je lui ai donné des conseils. J'ai dit, vous connaissez notre histoire. Peut-être que le maire vient d'arriver, mais vous, en tant que patron de l'administration de la mairie, secrétaire général, vous connaissez l'histoire de toutes nos manifestations. Donc le premier conseil que je vous donne, envoyez des forces de défense et de sécurité. Ils vont bien encadrer la marche. Rien de mal ne va se passer. On finit, on quitte. Si vous voulez, on peut même raccourcir le temps prévu dans la lettre. Deuxième option, si vous pensez que ça va vous coûter cher, alors laissez les forces de l'ordre de défense. Nous-mêmes, on peut sécuriser notre marche parce que ce sont des journalistes, des intellectuels. On peut les gérer. On n'est pas nombreux. C'est pourquoi on a prévu un registre pour identifier les manifestants. Donc, j'ai dit maintenant, la pire hypothèse que vous pouvez choisir, c'est de donner des consignes aux forces de l'ordre que vous allez équiper ou armer même pour venir nous disperser. parce qu'on ne va pas céder, on va marcher. Bien. Malheureusement, ils ont choisi la troisième option, c'est ce qui s'est passé hier. Et regarde, on a fait tellement de débord pour éviter des problèmes. En choisissant l'itinéraire, on s'est dit, à l'emport autonome, on prend la ruelle qui passe par la cité chemin de fer, elle est moins pratiquée pendant les jours ouvrages parce que l'administration est de l'autre côté. On a voulu éviter vraiment tout ce qui est administration, ministère et autres. et il ne faut pas aller vers le palais Montmédecin parce que quand vous voyez le dispositif qui est mis en place là-bas avec les fûts posés un peu partout en vie, ça veut dire quelque chose. Donc, pour éviter des problèmes, contournons complètement. Oui. Et le point de chute qui est la place Le Machiki, Le Machiki est entouré des ruelles. C'est que vous pouvez rester au milieu sans qu'aucun véhicule ne soit empêché de circuler. On a fourni tous ces efforts. C'est-à-dire, quel qu'en soit votre bonne foi dans ce pays, on vous pousse toujours à des positions extrêmes. Extrêmes. C'est que Jamal Pendessa, général du SPPG, qui a appelé à une marche pacifique hier, marche dénommée Assaut de la dignité pour exiger la levée des restrictions imposées au journal en ligne guiné-matin.com. On va revenir sur le volet judiciaire sur les tribulations auxquelles vous avez été contraint hier devant la justice. Vous avez été entendu devant le parquet du tribunal de Caloum où on vous a accusé d'attroupement illégal sur la voie publique. racontez-nous comment tout cela s'est passé et finalement, vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Je parle des 13 qui ont été interpellés hier et vous serez jugé à partir de la semaine prochaine. comment vous réagissez à ce volet judiciaire de l'affaire ? Oui, quand on est arrivé au commissariat, nous avons été soumis à des auditions et heureusement, nos avocats sont venus à ça. Il faut les remercier de passage, maître Béat, maître Traoré et toute leur suite là. Donc, ils nous ont donné des conseils et ils nous ont dit de ne pas répondre. Dites simplement que vous n'avez rien à dire pour qu'on quitte ici très rapidement. on pourra mieux gérer la situation au tribunal parce qu'ici, si vous vous soumettez à ces longues auditions, vous allez passer toute la journée ici, vous risquez de passer la nuit à la quart d'avril parce qu'avant que le dossier n'arrive au tribunal, ce sera trop tard. Heureusement, c'est des vrais avocats qui connaissent leur boulot et c'est ce qu'on a fait. C'est pourquoi on nous a transféré très rapidement au niveau du tribunal et là, voilà, on a vu, ils ont eu de longs échanges avec le procureur, etc., etc., il y a eu beaucoup de conseils donnés de la part de certaines personnes. Il ne faut pas m'en vouloir, je vais me permettre de citer. D'abord, toute la corporation qui était mobilisée, les journalistes, merci, mais aussi le mouvement syndical guinéen à travers la CNTG qui a mené des démarches vers le ministre du Travail, lui aussi qui n'est pas resté indifférent, il a posé des altres en termes de conseils, mais aussi M. Charles Wright qui, depuis son lit des malades à l'étranger, a pris le choix de donner des conseils en tant que ministre des droits de l'homme, il a réitéré un principe selon lequel un journaliste ne devait pas se retrouver en prison. Il faut le dire clairement puisque nous avons eu à échanger, j'ai échangé avec lui. Donc, il y a eu beaucoup d'implications, de conseils donnés et ça s'est très bien passé. On nous a mis à la disposition de notre avocat, on vous dit de rentrer et au cas où on aura besoin de vous, on va l'informer, il va vous dire venez tel jour et à telle heure. C'est ce qui s'est passé, voilà, on est là, on attend. Donc, vous ne confirmez pas que vous avez été placé officiellement sous contrôle judiciaire ? Non, non, on n'est pas placé sous contrôle judiciaire, on nous a mis à la disposition de l'avocat, on dit au besoin, on va l'aviser et il va nous dire quand est-ce que le procès va se tenir. Très bien. Pendant ce temps, le site Guinée Matin est toujours bloqué, qu'est-ce qui va se passer les jours à venir, en tout cas par rapport au mouvement ? Et on continue d'insister toujours sur les preuves, je sais que vous n'allez pas tout déballer ici, mais est-ce que vous avez de nouveaux éléments qui, de nouveaux éléments à charge contre celui que vous présentez comme le coupable des ennuis du site Guinée Matin.com, en l'occurrence, le ministre Ousmane Gawal-Gallot porte parole du gouvernement. Et qui va porter plainte d'ailleurs contre le syndicat. Lui, on l'a dit, on le réitère, quelle qu'en soit la situation qui va se passer, on l'a dit, on maintient, c'est Ousmane Gawal qui est derrière la fermeture de Guinée Matin. On a dit qu'on a tous les éléments et puis plus la situation évolue, plus on a encore beaucoup d'autres éléments contre lui dans cette affaire. C'est qu'il doit simplement avoir le courage de dire au Guinée, c'était moi, mais c'était une erreur. Je vais corriger. C'est ça un homme. Oui, mais il demanderait maintenant à prouver l'accusation à la fin de ça. Comme vous le savez, on ne peut pas obliger un journaliste de dévoiler ces sources-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on apprend qu'il va porter plainte contre le SPPG. Qu'est-ce qui va se passer ? On attend vivement cette plainte parce que, comme on l'a dit, on a des éléments qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais heureusement, si c'est devant la justice, vous pouvez les mettre. Maintenant, si ça fuite et que ça parte dans les médias, ce n'est pas nous. dans tous les cas, on attend cette plainte. On lui a dit d'arrêter de faire des menaces. Il n'a qu'à porter plainte. Bien. On le récère, c'est lui qui est derrière Guinée-Martin. Et nous, comme je l'ai déjà l'entend, le sujet Guinée-Martin est encore là tant qu'on ne libère pas Guinée-Martin. Et puis, on devait déposer notre courrier dès aujourd'hui pour programmer une nouvelle manifestation. Mais toutes les bonnes volontés qui se sont impliquées hier, j'ai cité quelques noms, et des assurances données. Par exemple, le ministre a dit en tant que droit de l'homme, son côté droit de l'homme l'amène à défendre les droits à l'information pour les citoyens, etc., etc. Donc, on va aller voir tout ce qu'ils pourront faire dans les 72 heures-là. On leur donne encore le temps comme on avait fait un moratoire d'une semaine. Donc, tous ceux qui peuvent œuvrer, ils ont 72 heures encore pour débloquer la situation. Si rien n'est fait, nous, on prépare notre courrier, on dépose à la mairie pour dire qu'on va marcher tel jour. Il faut que ça soit clair. Et la mairie, on a dit si finalement on se rend compte qu'elle va continuer à interdire nos manifestations, prochainement, on ne va même pas déposer un courrier parce qu'il ne sert à rien de continuer à fournir des efforts, tirer des papiers par-ci, par-là, se déplacer, aller jusqu'à la mairie et si c'est comme ça, ça va se passer. Nous, on leur a dit qu'on respecte l'administration, on respecte la République, c'est pourquoi on vous écrit. Mais si vous comptez le faire prochainement, on ne va pas écrire, on passe un communiqué pour informer la corporation pour dire que c'est tel jour on va marcher. Venez massivement. Et c'est ce qui va se passer. Il faut qu'ils libèrent dîner matin. Très bien. Alors, peut-être avant de vous lâcher Sekou Jamal, un mot sur cette vague d'indignation qui s'est emparée de l'opinion et de condamnation au sein de la classe politique. J'ai en face de moi, sous les yeux, la réaction de Elassé Lou Dallandalo, le leader de l'UFDG qui a dit ceci. Je condamne avec la plus grande fermeté l'arrestation et le défermement de 14 journalistes lundi alors qu'ils participaient à la manifestation pacifique organisée par le SPPG pour dénoncer les entraves à l'exercice de la liberté de la presse. Il y a aussi beaucoup d'organisations de la société civile comme le Forum des Forces Sociales de Guinée et d'autres acteurs politiques également qui se sont exprimés pour condamner ces agissements. Toutes ces opinions estiment que ce qui s'est passé hier constitue une grave atteinte à la liberté de la presse. Évidemment c'était une indignation générale on l'a compris depuis le tribunal d'abord au commissariat parce qu'on était avec notre chargé de communication qui suivait de près tout ce qui se passait il me remontait il me parlait des différentes déclarations et ça nous a réconfortés honnêtement en plus de la mobilisation de la corporation toutes ces déclarations en Guinée et ailleurs j'ai échangé avec Reporters sans frontières qui nous a encouragés qui nous a exprimés son soutien et puis même les Nations Unies étaient là c'est-à-dire pour nous encourager etc. c'est-à-dire que c'est aller très loin il faut que les uns et les autres comprennent qu'il ne sert à rien de continuer à brimer les gens surtout les journalistes parce que nous on ne vient pas pour cacher il faut nous laisser marcher et puis c'est fini Sekou Jamal Pendessa général du syndicat de la presse privée de Guinée il était en direct ce matin d'Amirador grand merci à toi Sekou Jamal et bon courage surtout à toute la troupe et toute notre solidarité aux actions menées par l'OSPPG dans le cadre des initiatives qui sont portées pour contribuer à lever les restrictions qui sont imposées au site Guinée-Matte de l'Ontario